Musique Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog La meilleure cyclosportive de votre vie dans laquelle nous allons voir un élément clé de la performance cyclosportive notamment sur les cyclosportives de montagne et qui est à mon sens trop souvent négligé en cas pas assez bien travaillé par les cyclosportifs Cet élément, ce sont les descentes On oublie que dans une cyclosportive où il y a 3000 ou 4000 ou 5000 mètres de dénivelé et bien il y a souvent 3, 4 ou 5000 mètres de dénivelé négatif de descente et ces descentes tiennent facilement 20 minutes, 30 minutes pour un grand col donc si vous avez 2 ou 3 grands cols et bien c'est bien 1h30 de temps, d'effort j'allais dire, passé dans les descentes et en ne travaillant pas les descentes souvent les cyclosportifs perdent énormément de temps Un bon descendeur va facilement mettre 2 à 3 minutes dans une descente alors souvent c'est stupide, on essaie de s'accrocher comme on peut pour ne pas se laisser décrocher justement d'un groupe ou de la roue d'un cycliste dans une montée et puis arrive en haut, on lâche prise et puis on perd 2, 3, 4 minutes si on est moyen descendeur, on peut perdre facilement 5 à 6 minutes sur une descente alors vous allez me dire, oui mais c'est pas si grave que ça et bien en fait quand on fait le calcul à la fin d'une cyclosportive et bien c'est beaucoup plus que 5 minutes qu'on perd parce que arrivé en bas, et bien votre ami ou votre groupe et bien a pris le groupe de devant qui roule par définition plus vite que le groupe de derrière que vous êtes en train d'attendre pour prendre un relais, donc qui va lui rouler moins vite et au final et bien ça fait 10 minutes, un quart d'heure presque d'écart dans la transition entre 2 cols également, ben oui, si vous restez en bas de la descente tout seul à rouler et bien vous attendez pas le paquet qui est derrière mais par contre vous vous épuisez, vous êtes crevé alors que celui qui est devant dans un groupe qui par définition va plus vite donc peut-être même un peu plus vite qu'au rythme où il va et bien vous pouvez rester planqué dans les roues et donc ne pas vous épuiser pendant l'approche du prochain col ou pendant l'arrivée donc il y a un double gain, un gain de temps et un gain d'énergie la deuxième, la troisième raison je dirais même de savoir bien descendre évidemment, et bien c'est la sécurité la sécurité parce que n'importe quel pilote automobile ou moto vous le dira et bien quelqu'un qui sait piloter va beaucoup plus vite mais est beaucoup plus en sécurité et croyez-moi, c'est pas en descendant à 30 ou 40 km heure une descente que vous êtes moins dangereux, bien au contraire parce qu'à des vitesses très lentes c'est beaucoup plus difficile de mettre en oeuvre des techniques qui sont plus sécuritaires en descente la quatrième raison maintenant de bien descendre et bien on a parlé de la vitesse, on gagne du temps, d'accord, ça c'est clair on a parlé du gain d'énergie, on a parlé de la sécurité donc j'en rajoute un quatrième qui est également du gain d'énergie, d'accord je dirais dans les gains d'énergie vous en avez deux vous avez évidemment celui dont j'ai parlé de rouler dans un groupe et d'être beaucoup plus à l'aise mais vous avez aussi celui à la descente et bien si vous êtes crispé, tendu, stressé vous allez avoir les muscles qui ont du mal à se décontracter au niveau cardiaque, on se rend compte que le coeur baisse moins dans les descentes donc vous récupérez moins bien que quelqu'un et bien qui est à l'aise dans les descentes qui même en gardant 5 km heure de marge pour être plus en sécurité va pouvoir se relâcher, avoir le coeur complètement bas voire même va pouvoir s'alimenter pendant la descente alors que celui qui est stressé ne pourra pas le faire donc la descente est un point vraiment très important pour gagner du temps et ça se mesure en dizaines de minutes rapidement entre un bon descendeur et un moyen descendeur pour se relâcher et gagner de l'énergie ce qui à long terme va vous faire encore plus gagner du temps parce que c'est moins de fatigue et bien sûr pour la sécurité donc ça fait finalement 3 belles raisons d'être un meilleur descendeur donc voilà, si vous avez compris et que vous êtes d'accord avec moi que la descente est beaucoup plus importante que ce qu'on pense et bien je vous pose la question, vous, comment vous entraînez en descente ? vous faites des entraînements réguliers pour être meilleur en côte et vous avez raison parce que c'est encore une fois un moment important le dénivelé positif pour ne pas perdre de temps mais la descente aussi et donc quel entraînement spécifique vous faites pour la montagne ? ça c'est une... pour la descente pardon ça c'est une première question qui me semble importante demain je vais m'attaquer à une croyance une des croyances les plus dures qui résiste dans le monde du vélo d'accord ? et qui vous limite en descente la descente c'est avant tout dans la tête en tant que préparateur mental je sais de quoi je parle et bien il y a plusieurs éléments dans notre tête des a priori que l'on a ou des façons de voir les choses là où on porte, selon là où on porte son attention et bien on va être bon ou mauvais en descente donc il y a plusieurs choses à casser demain je casse un des plus grands mythes qu'il y a sur la descente en montagne d'accord ? et donc en faisant une expérience incroyable je vais vous prouver que des choses que vous croyez sur la descente ne sont pas vraies donc on va faire demain une expérience entre la boule de pétanque et le papier journal selon vous lequel des deux descend le plus vite alors laissez dans les commentaires juste en dessous votre pronostic partagez cette vidéo à un maximum de vos amis sur Facebook ou par email vous leur envoyez pour pronostiquer qui du journal ou de la boule de pétanque arrive le premier en bas donc qui descend le plus vite je vous dis à demain pour les résultats de cette expérience super et maintenant c'est à vous de jouer je vous dis à demain je vous dis à demain